La vie nocturne en Algérie, en particulier au mois de Ramadan, s'appelle El Kada. Elle a une particularité, une saveur pour les Algériens. En plus du plateau de thé, de café et de bonbons, entrecoupé de la trait des parties pour la conversation et le dicton de ce qu'on appelle le boucalade ou bien le fêle, qui est une décision et des arguments populaires que les femmes disent, pour qu'ils portent une perspective optimiste et le dicton de Boucalade est toujours lié au mois de Ramadan, pour lequel la capitale et ses villes voisines sont célèbres. Il orne donc que la soirée lui donne une particularité qui le distingue des nuits du reste des mois. Quant à la partie orientale de l'Algérie, le Ramadan est l'occasion pour la famille algérienne de restaurer la chaleur des relations amicales entre ses membres et de préserver les coutumes et traditions d'origine. Parmi les gens du Sud, il est de coutume dans les cercles, le dîner après la prière de Tarawihah, qui consiste en un couscous préparé avec Hadid, puis des célébrations en lieu. Une famille dans laquelle le thé préparé avec des charbons est le maître de la soirée, ce qui n'est pas complet, sauf en répétant aux hommes et femmes trikiens des champs isus de l'originalité et de la couture de cette région, de sorte que ces soirées familiales du Ramadan sont pour eux une habitude bien établie dans laquelle le Saint-Coran est racité. Il apprécient une sorte d'éloge appelée Khoumissa, qui est une phrase d'un type, le chant traditionnel qui se répète sans l'utilisation d'instruments de musique. Ces rassemblements intimes du Ramadan sont également utilisés pour échanger des visites entre familles, parents et amis. Généralement, des questions et des discussions religieuses, sociales et culturelles sont aussi soulevées. Merci.